Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je vous reprends aujourd'hui pour un retour de course, et oui j'avais mes placards qui étaient complètement vides, mon frigo aussi, et j'avais également vidé à 90% mon congélateur, donc là je n'avais pas le choix, j'ai été obligée d'aller faire les courses, et je me suis dit, vu tout ce qu'il manquait, je n'avais pas la force de faire les menus, oui je sais, ça n'est pas bien, donc je me suis dit, je vais aller chez Lidl, au moins chez Lidl, je vais faire tous les rayons, tandis que si vous allez dans un grand carrefour ou un grand Leclerc et que vous faites tous les rayons, vous en avez pour énormément de temps, et surtout vous avez beaucoup de tentations, vous allez voir d'ailleurs que même chez Lidl, je me suis laissée tenter par des articles qui n'étaient pas de première nécessité, et en allant chez Lidl, je me suis dit, voilà, je vais passer dans tous les rayons, comme ça je ne louperai rien, donc normalement, là j'ai refait mon stock, j'ai de tout, et même les choses que l'on achète très peu souvent aux courses, et bien cette fois-ci, il m'en fallait, donc j'ai déjà tout le frais qui est au frigo, donc je vous le montrerai à la fin, vous pouvez vous installer, prendre un petit thé, un petit café, parce que je pense que cette vidéo va durer assez longtemps, Là, au niveau du budget, on est en dehors des clous, on est à 170 euros, un petit peu plus de 170 euros, mais on est en début de mois, donc je me suis dit, il était nécessaire d'acheter tout ça, et tant qu'à le faire, autant le faire en début de mois, c'est toujours mieux. Allez, je vais commencer par tout ce qui est fruits et légumes, au niveau des fruits, avec l'hiver qui arrive, la grippe, tous les virus, j'ai repris des oranges comme ceci, pour faire des jus, des jus de fruits, vitamine C, avec de la carotte, il me fallait du gingembre, mais là, je n'en ai pas vu, sinon j'en aurais pris, et un petit peu de citron, et ça, je le fais à l'extracteur de jus, ça fait un jus antivirus, vraiment, ça donne la pêche, j'ai pris également, parce que ça, c'est le fruit de saison qui fait toujours plaisir, un cajot de clémentine, il me semble 3,99, de toute façon, comme d'habitude, je vous affiche tous les prix à l'écran, et j'espère qu'elles seront bien goûteuses, parce que là, c'est pareil, vous tombez sur de bonnes clémentines, c'est un régal, et vous tombez sur un mauvais cajot, et bien là, tout est à jeter. Même si je peux faire du jus avec, c'est quand même dommage, puisque nous, on préfère manger les fruits entiers. Ensuite, j'ai pris un ensemble de légumes, comme ceci, donc il y a marqué légumes pour pot au feu, mais ça serait un légume pour faire une soupe, et je n'ai pas prévu de mettre de la viande à l'intérieur, mais voilà, je me suis dit, plutôt que de prendre tout séparément, surtout chez Lidl, ou par exemple, le navet, ici, vous en avez un, vous devez acheter le filet entier, là, je me suis dit, ça suffira largement pour faire une petite soupe, et après, au pire, le soir, on rajoute un petit peu de vermicelle dedans, ça fait très bien l'affaire. Il me fallait également des carottes, donc j'ai pris ça, ce paquet-là, c'est 1,5 kg de carottes, voilà, alors il faut savoir que j'ai la carte Lidl+, sur mon téléphone, c'est quelque chose que je n'utilise pas souvent, et c'est bien dommage, puisque là, je me suis dit, je vais quand même m'y pencher un petit peu, avant d'y aller, puisque j'avais quand même de grosses courses à faire, donc déjà, j'avais un article gratuit, donc on vous donne le choix entre 3 articles, dans l'article gratuit, il est au frais, donc je vous en parlerai tout à l'heure, et ensuite, vous avez plein de coupons à activer ou pas, qui durent à peu près entre 6 et 10 jours, il me semble, en tout cas, moi, j'avais des coupons qui avaient une validité maximale de 6 jours, et j'avais une promotion sur les carottes en vrac, donc sur ce sachet, ça ne marchait pas, mais des carottes en vrac, il n'y en avait pas, donc ça, c'est quand même dommage. Mais, je vais vous parler quand même des promotions, puisque j'ai quand même eu pas mal de promotions, enfin, moi, j'avais l'impression que j'avais activé pas mal de coupons, et finalement, sur le ticket, à la fin, je me suis dit, mais ce n'est pas possible, ils ne m'ont pas enlevé les réductions, et je crois que j'avais un petit peu plus de 4 euros de réduction, finalement, sur la note, donc bon, ça fait toujours ça, mais ça n'était pas beaucoup. Alors, là, les articles que j'ai achetés, qui n'étaient pas de première nécessité, j'ai pris des petits bonhommes, comme ceci, en pain d'épices, voilà, mes enfants avaient envie de goûter ça, donc ce, c'est du pain d'épices recouvert de chocolat, enrobé de chocolat au lait, voilà, ça a l'air délicieux, et alors là aussi, attention, quelque chose qui est très, très mignon, d'autant plus que nous, nous sommes une famille où on adore les huîtres, ce sont comme ça, une petite cagette d'huîtres, et en fait, vous avez des huîtres au chocolat, chocolat au lait, 33% de cacao, fourré, praline et noisette, voilà, donc je me suis dit, je ne peux pas passer à côté sans en prendre, et ça se conserve pour pouvoir offrir à Noël s'il faut, voilà, donc je vous affiche le prix, en tout cas, c'était vraiment très, très mignon. Je vais tout de suite passer à la viennoiserie, dans la viennoiserie, ma fille a pris des petites chocolatines comme ceci, voilà, ce n'est pas très cher pièce, et en plus, c'est quand même assez hygiénique pour se servir, et mon fils voulait prendre des chaussons aux pommes, donc il en a pris deux, un pour lui et un pour son papa, qui est d'une assez belle taille, donc voilà, ça je vais leur donner, parce que je pense qu'ils l'attendent pour le goûter, on va parler goûter, où on termine les fruits, qu'est-ce qu'on fait ? Aujourd'hui, c'est un petit peu le bazar, alors au niveau des fruits, déjà, je voulais prendre des bananes, donc j'ai pris ceci, il y en a combien ? Il y en a 6,99 centimes, ça vraiment, ça vaut le coup, j'ai pris aussi des kiwis, une barquette de kiwis comme ceci, alors c'est compostable, par contre, je ne sais pas du tout d'où viennent ces kiwis, est-ce que c'est marqué quelque part ? Ils sont français, oui, on est content ! Ensuite, j'ai pris également une salade, alors les salades, elles sont peu garnies, elles sont assez petites, bon, mais c'est dû à la saison, je pense, j'ai pris également un avocat, au niveau du prix, j'étais très surprise, ça valait vraiment le coup de prendre un avocat, en plus, ils ne sont pas durs comme tout, ils sont à consommer assez rapidement, donc ça va être très, très bien, j'ai pris également quelques courgettes, puisque ça, si jamais je fais une petite agine, ou même sans viande, avec de la semoule, voilà, quelque chose avec quelques légumes pour accompagner la semoule, je rajoute, je mets dans les légumes des courgettes et des carottes, ça, c'est pas mal du tout, avec du cumin et du rassélanoutte, et ensuite, j'en ai pris une troisième, la troisième qui va me servir à faire un gâteau au chocolat, ça fait bien longtemps que je n'en ai pas fait, donc cette semaine, je pense que c'est ce que je vais faire, et j'ai pris également des pommes comme ceci, donc un grand sac de pommes bicolores, alors là, c'était en tête de gondole, là, je ne sais pas si ça s'appelle les promotions de la semaine, mais en tout cas, vous aviez moins 15% supplémentaires avec la carte Lidl+, donc là, ça s'est activé, ensuite, il me fallait des oeufs, au niveau des oeufs plein air, j'ai pris le premier prix du plein air, donc j'ai pris ceci, où il y en a 12, et j'ai rajouté une boîte de 6 oeufs, voilà, ça aussi, 6 oeufs de plein air, parce que ça fait toujours une source de protéines, et ça agrémente, ça permet de faire de la pâtisserie, voilà, moi, je ne sais pas vivre sans oeufs, et je ne sais pas vivre sans tomates, justement, dans mon frigo qui était vide, il me reste quelques tomates grappes, ce sont des tomates cocktails toutes petites, voilà, donc ça, ça va me permettre d'agrémenter un petit peu les salades, elles ne sont pas très bonnes au goût, elles sont juste, c'est juste pour avoir un apport de couleur rouge, c'est pour ça qu'on les mange très très peu rapidement, et qu'il m'en restait encore, donc ça, je n'en ai pas racheté. Pour mon mari, on a repris des galettes de riz, comme ceci, avec un chocolat dessus, ça, je crois que c'est 99 centimes, en plus, c'est bio, il paraît excellent. Mon fils a voulu qu'on se prenne des chips pour les apéritifs soupatoires, notamment le week-end, il n'aime pas les chips normaux, donc il a voulu prendre ceci, voilà, les triangles, alors il aurait préféré prendre, il y avait un autre goût, un autre goût, je ne sais pas si c'était barbecue, ou poulet, enfin, mais c'est vrai que la dernière fois, on en avait déjà acheté, à un goût comme ça, il n'aimait pas du tout, donc là, j'ai dit, on va prendre les salés, ça va être quand même, ça va être plus pratique, et on ne va pas les perdre. Ensuite, des boîtes de mouchoirs, j'en ai pris, combien j'en ai pris ? Je crois que j'en ai pris 3, je pense qu'elles étaient à moins d'un euro, on n'en voit pas tout le temps, donc du coup, j'en ai repris, ça, ça sert toujours, surtout en période hivernale. Ensuite, au niveau du pain, j'ai pris le pain du sportif, alors ça, je ne sais pas si vous connaissez chez Lidl, c'est vraiment très, très bon, vous avez à l'intérieur de la noisette, je pense qu'il y a du raisin, et une berries, ou voilà, quelque chose, une espèce de fruit rouge, en tout cas, c'est vraiment très, très bon, vous pouvez également le faire trancher, chez Lidl, et en général, il y a la machine, là, je n'ai pas regardé, et vous pouvez le congeler aussi, mais nous, je pense qu'il va être mangé dans les jours à venir, donc il n'y aura pas besoin d'être congelé. Pour faire de la soupe, ça, je n'en avais plus, un petit sachet comme ceci, vous avez les petits bouquets garnis qui sont tout prêts, avec du thym, du laurier, ça, je trouve très, très pratique, évidemment, pour celles qui sont à la campagne, souvent, vous en avez dans votre jardin, mais moi, je n'ai pas du tout la main verte, donc je préfère les acheter comme ça. J'ai pris aussi, pour les petits goûters entre amis, ou je ne sais pas trop, voilà, de toute façon, ça se conserve, je ne sais pas si on en aura besoin, mais du cidre de Bretagne artisanale doux, voilà, peut-être qu'on ouvrira ça avec le gâteau chocolat courgette. Qu'est-ce que j'ai pris encore ? J'ai pris des bières de Noël, comme ceci, alors, est-ce qu'elles sont bonnes ? Je ne sais pas, je n'ai, enfin, moi, je n'en bois pas de toute façon, mais on ne les a jamais goûtées. Ce qui nous a fait les acheter, c'est que j'avais un bon de moins 20% sur la carte Lidl+, donc voilà, je me suis dit, on va voir, on va tester, et ça peut être pas mal d'avoir ça dans le frigo, si jamais on a du monde qui vient à la maison. J'ai pris des petits biscuits, comme ceci, pour amener à mon travail, alors, visiblement, ils sont empaquetés, oui, ce sont des petits paquets de 6 fois 6 biscuits, et ce sont des dupes de grandes marques, je pense que ça va être très bon, donc voilà, je me suis pris ça pour amener au travail, et pour les enfants, il fallait beaucoup de goûter, je n'avais plus rien, donc j'ai décidé de prendre ceci, qui est saveur de l'année 2011, ce sont des cookies chocolat amande, voilà, ceci, dites-moi si vous les avez déjà goûtées, qu'est-ce qu'ils ont voulu prendre ? Alors moi, je les ai orientés un petit peu vers ces biscuits-là, qui sont un petit peu plus riches en fibres, et où il y a un petit peu moins de sucre, c'est toujours assez difficile, mais voilà, il faut vivre avec son temps, et c'est vrai que quand ils sont à l'école et qu'ils partent avec leurs goûters, c'est plus pratique d'avoir des goûters comme ça, empaquetés, donc mon fils a voulu se prendre des barquettes au chocolat, comme ceci, bon voilà, ça c'est plein de sucre, c'est très mauvais pour la santé, mais ça va, ils vont les manger quand même, ils ont pris également des mini tartelettes cœur de lait, comme ceci, ça aussi, vous avez des petits paquets, c'est très pratique, et on termine avec les petits animaux, comme ceci, au chocolat au lait, ça aussi, ils aiment beaucoup, et on a 4 sachets à l'intérieur, il me fallait de la crème liquide, ça aussi, c'est un indispensable que j'ai toujours chez moi, d'habitude, et là, je n'en avais plus, donc j'ai pris celle-ci, liquide à 12%, j'ai pris aussi, des haricots blancs, puisque si je fais une soupe, je termine avec le haricot blanc, ça lit un petit peu la soupe, ça la rend un petit peu plus épaisse, j'avais besoin de sucre, pour faire de la pâtisserie, donc j'ai pris du sucre pure canne, comme ceci, voilà, celui-là, il est très très bien, au niveau du jus de fruits aussi, pour mes enfants, le matin, ils aiment bien du jus de fruits, donc ils ont choisi celui-ci, multifruits, c'était le dernier, et au niveau du goût, il paraît qu'il est très bon, au niveau du lait aussi, il m'en fallait pour le petit déjeuner, donc là, j'ai pris 2 litres de lait, comme ceci, voilà, je vous marque le prix aussi à l'écran, pour le dimanche soir, ou si on avait une coupure d'électricité, on a un petit camping gaz pour réchauffer, j'ai pris de la soupe de légumes variés, comme ceci, voilà, je me dis, ça peut toujours dépanner, je pense que ça se conserve assez longtemps, et c'est vrai que si on a des coupures d'électricité, et qu'en plus, il fait très froid, on n'aura pas de chauffage, et qu'au moins, on puisse manger quelque chose de chaud, pour manger avec ça, j'ai pris des croutons à l'ail, 2 paquets de croutons à l'ail, comme ceci, et pour les goûter, évidemment, il me fallait des gourdes de compote, donc j'ai pris en premier, celle-ci, pommes bananes, vous en avez 4 à l'intérieur, et ensuite, j'ai pris simplement, pommes sans sucre ajouté, je pense qu'elles sont un petit peu moins chères, celles-là, un petit citron, ici, ça, ça dépanne toujours à la maison, il s'était caché, j'ai pris aussi, des petits canapés nature, comme ceci, puisqu'il y avait une promotion, avec la carte Lidl+, je ne sais plus combien, moins 15% je crois, donc je me suis dit, eh bien, on va tester ça, et de toute façon, on se fera des petits toasts, lors d'un apéritif soupatoire, j'ai pris aussi, des sacs zippés, comme ceci, ils sont très très bien, que ce soit pour la nourriture, pour les jouets des enfants, pour le maillot de bain, quand vous avez votre enfant, qui part à la piscine, voilà, ça peut avoir beaucoup de fonctions, alors là, au rayon bio, j'ai pris des torsades bio, comme ceci, 100% lentilles, lentilles corail, bon, on va voir un petit peu ce que ça donne, et il y avait également, au pois chiche, ou au pois cassé, donc au pois chiche, elles étaient jaunes pâles, et au pois cassé, elles étaient vertes, je continue avec quelque chose, que l'on ne trouve pas tout le temps, chez Lidl, des fruits confits, donc là, j'ai pris de l'orange, je vous mets le prix là, et il y avait également, du citron, qui était vert, je ne sais pas si le citron, était du citron vert, ou du citron normal, en tout cas, je vous mets quelques images, de tout ce qu'il y avait, pour faire de la pâtisserie, chez Lidl, en tout cas, en ce moment, surtout pour celles, qui aiment pâtisser, et qui ont l'intention, de faire des bûches de Noël, des cupcakes, voilà, des choses, pour les fêtes de Noël, vous pouvez déjà, trouver chez Lidl, plein, plein de choses, de l'arôme vanille, qui n'est vraiment pas très cher, il y a également, des petites décorations, pour mettre sur les cupcakes, ou pour mettre sur les bûches, que vous ferez vous même, en tout cas, j'ai trouvé ça, vraiment, très très bien, à des prix, vraiment très attractifs, justement, pour alléger un petit peu, les pâtisseries, j'ai trouvé de la maïzena, c'est vrai que je n'en ai pas, chez moi, et là, je me suis dit, bon, c'était pas très cher, je vais en prendre, pour alléger un petit peu, les pâtisseries, j'ai pris aussi, des poires au sirop, ça c'est pour, si j'ai besoin, de faire un dessert, je pourrais faire, une tarte poire chocolat, puisque j'ai pris, une pâte brisée, de la tomate, alors, la tomate, je prends, ses pots, à 99 centimes, tomate cuisinée, vous avez celle-ci, ou vous avez, la même au basilic, qui est également, au même prix, et ça, ça dépanne toujours, ou avec des pâtes, ou pour faire des pizzas, d'ailleurs, j'ai pris deux pâtes à pizza, que je vais vous montrer après, donc, voilà, ça dépanne toujours, un film fraîcheur, voilà, je n'arrive jamais, à trouver le bon, et celui-ci, je me demande, si c'est pas celui de Lidl, qui est super bien, donc, je vais essayer, des pâtes, j'ai pris des farfalles, comme ceci, ça aussi, pour cuisiner, pour équilibrer un repas, c'est très pratique, une vinaigrette, au vinaigre balsamique, et huile d'olive, alors, je crois que le packaging, a changé, en tout cas, je n'ai pas tout à fait, fini la mienne, ça se conserve longtemps, et vu l'inflation des prix, je me suis dit, je vais la prendre, tout de suite, parce que, au prix où est l'huile, au moins, j'en aurai une, en réserve, j'ai pris également, une bouteille, de Pepsi Max, comme ceci, de toute façon, je crois qu'en bouteille, chez Lidl, il n'y a pas de coca, zéro, donc, j'ai pris du Pepsi, ça va être pareil, pour les petits déjeuners, des enfants, ils voulaient des céréales, voilà, ça ce sont des céréales, qui les affectionnent, particulièrement, le matin, vous avez 750 grammes, donc, je trouvais que, par rapport au tarif, ça valait vraiment le coup, des olives vertes, ça aussi, ça agrémente, la pizza, les salades, c'est vraiment pas très cher, vous en avez des salades, c'est vraiment pas très cher, vous en avez vraiment un gros contenant, donc, ça, je vous recommande aussi, chez Lidl, également, de la levure chimique, donc, ça, c'est pour faire des pâtisseries, il en faut toujours, et en même temps, ça part quand même assez vite, je vais essayer d'attraper, tout ce qu'il y a devant, parce qu'on a tellement de courses, aujourd'hui, alors, ça, une petite boîte, de haricots rouges, comme ceci, alors, ça, franchement, c'est la première fois, que je le vois chez Lidl, alors, est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui, je suis allée chez un Lidl, assez, assez grand, niveau taille, mais, voilà, je me suis dit, je vais quand même en prendre, parce que, j'ai pas l'habitude d'en trouver, et on sait jamais, vous voulez faire un chili con carne, ou quelque chose, pour, pour mettre dans les faritas, ça, ça fait toujours un petit plus, des spaghettis, parce que, avec les spaghettis, je vais pouvoir faire des pâtes à la carbo, pour cette semaine, et de la purée de tomates, toute simple, donc, ça, c'est beaucoup moins cher, que la sauce tomate cuisinée, et ça permet de rallonger, si vous en avez besoin, beaucoup plus, par exemple, pour faire des lasagnes, ou autre chose, je continue avec, une boîte de champignons de Paris, comme ceci, alors, ça, c'est pareil, je trouve que c'est de plus en plus cher, et en même temps, on en a besoin, pour dépanner, comme ça, quand vous avez besoin de légumes, et que vous n'avez rien de frais, et bien, vous rajoutez ça à des pâtes, et ça vous équilibre un petit peu les pâtes, des mini-gâches, ça, ce sont mes enfants qui ont découvert ça, j'en ai acheté une fois, et depuis, ils aiment bien, donc voilà, on a troqué ça, contre les brioches aux pépites de chocolat, j'ai pris des petites cacahuètes, ops, des petites cacahuètes enrobées, goussalées, comme ceci, elles sont très, très bonnes, donc voilà, ça, c'est quelque chose que l'on prend, pour les apéritifs soupatoires, on en prend un petit peu, et le reste, je le mets dans un beau caland vert, et maintenant, je vais aller chercher, tout ce que j'ai dans le frigo, ça y est, je me suis sorti tout le frais, vous allez voir qu'il y en a quand même, donc j'ai pris, des petits yaourts, comme ceci, ça, c'est les seuls que mon fils arrive à manger, pour l'instant, donc ils ont des petites billes, croustillantes au chocolat, ça, il aime beaucoup, donc je lui en prends, de temps en temps, j'ai pris également, en yaourt, attendez, je reviens, ici, du fromage blanc, comme ceci, 3,2% de matière grasse, donc ça, je prends des individuels, ça, ça sert toujours, j'ai pris également, de la raclette, un seul paquet, et ça va nous permettre, de faire des pizzas, à la raclette, ça, c'est une demande de mon fils, donc du coup, qu'est-ce qu'il faut, pour faire les pizzas, il faut des pâtes à pizza, donc j'ai pris, deux pâtes à pizza, alors là, cette semaine, on a prévu de manger, des pizzas, des galettes bretonnes, comme ceci, là, au niveau du prix, c'est toujours raisonnable, quand même, chez Lidl, des lardons, ça va nous permettre, de faire des pâtes à la carbonara, avec des champignons, donc les champignons, pour le soir, quand je rentre du travail, je les ai pris déjà, tout coupé, comme ceci, alors ça, c'est super pratique, et il n'y en a pas toujours, chez Lidl, évidemment, de l'emmental, donc l'emmental, ça devient de plus en plus cher, et pourtant, on en a besoin, j'en ai pris, deux paquets, comme ceci, du jambon, alors j'ai pris, six tranches, avec moins de 25% de sel, ça, ça va nous servir, pour les galettes au sarrasin, et quatre tranches, ça va nous servir, pour les pizzas, donc voilà, on a déjà, ça comme repas, après, j'ai pris, du chorizo, des Pyrénées, comme ceci, ça, ça vous permet, d'agrémenter, de donner un petit peu plus de goût, quand vous faites un riz, avec des légumes, ou voilà, ça permet, de toujours, le chorizo, c'est toujours bon, voilà, après, j'avais envie de gambas, donc je me suis pris, de belles gambas, mais j'ai pris la barquette, la plus petite, parce que je crois, que dans les grosses promotions, là, quand vous achetez, des grosses quantités, ça existait aussi, mais là, 500 grammes, ça suffisait, et pour le prix aussi, donc comme je vous disais, j'ai pris une pâte brisée, comme ceci, voilà, ça, je verrai, si je fais une tarte salée, ou une tarte sucrée avec, ça, ça sera après, suivant nos envies de la semaine, des petites crevettes, comme ceci, avec une sauce cocktail, ça, c'est 1,99, elles sont décortiquées, ça, c'est très pratique pour moi, par exemple, le midi, je me fais une petite salade verte, et je rajoute, après, des choses, du maïs, ça, ça me fait les protéines, dans la salade, c'est très, très bon, j'ai pris aussi, des petites rillettes de thon, comme ceci, ça, ça va me permettre, de mettre sur les petits canapés, pour faire l'apéritif soupatoire, et dans les salades, alors, je ne sais pas pourquoi, cette semaine, j'ai prévu pas mal de salades, alors que je n'en ai pris qu'une, mais c'est pas grave, au pire, j'en trouverai une autre, à acheter toute seule, j'ai pris de la bûche de chèvre, comme ceci, parce que je voudrais faire, une salade de chèvre chaud, oh, ça, c'est trop bien, les aiguillettes de canard, donc ça, c'est très, très bon, ça aussi, je n'en trouve pas souvent, et puis, je n'en achète pas tout le temps, non plus, et les aiguillettes, je vais les faire avec de la crème, et du thym, et ensuite, vous accompagnez ça de pâte, avec des champignons, c'est très, très bon, j'ai pris deux cordons bleus, comme ceci, ça, c'est pour un midi, quand les enfants ne mangeront pas à la cantine, ils auront ça, comme, comme protéines, on va dire, ensuite, mon fils qui adore le parmesan, a voulu se prendre un morceau entier, comme ceci, de toute façon, on n'a pas trouvé celui qui est râpé, assez gros, donc, il a pris ça, j'ai pris du faux filet, donc, j'en ai pris deux, pourquoi j'en ai pris deux, parce que, avec la carte Lidl+, vous aviez moins de 40%, il me semble, sur le deuxième, donc, voilà, je vous marque tout ça, en tout cas, ça faisait partie des coupons à activer, donc, là, j'ai activé le coupon, dans les produits gratuits, il y avait des yaourts à boire, comme ceci, donc, ma fille a choisi de se prendre les yaourts à boire saveur fraise, ou alors, vous aviez un iced tea de la marque Lidl, ou alors, du fromage à tartiner, ail et fines herbes, voilà, ce qui aurait été pas mal aussi, et elle a choisi ça, donc ça, ça vous est remboursé sur la note, pour mon mari, qui adore le camembert, et franchement, quand je fais très attention aux courses, je ne lui prends pas de camembert, donc là, je lui ai pris un camembert, comme ceci, bon, apparemment, ce sont les agriculteurs, qui travaillent directement avec Lidl, c'est ça, après, j'ai trouvé, au produit de luxe, là, vous savez, les produits qu'ils ont sortis, pour Noël, du houmous, à la truffe blanche d'été, donc, je me suis dit, pourquoi pas essayer, moi, je n'ai jamais goûté la truffe, vous en avez une toute petite quantité, mais ça suffira bien, et au niveau du prix, on est quand même moins cher, que le houmous traditionnel, puisqu'il y en a beaucoup plus, et donc, vous les payez dans les 3 euros, et là, c'était 2 euros et quelques, donc ça valait quand même le coup, ensuite, je me suis pris des crotins de chèvre, comme ceci, ça, c'est pareil, c'est pour un midi, si j'ai besoin, ça, j'aime bien l'accompagner, avec un petit peu de pain, et un petit peu de crotins, confiture de fruits rouges, alors là, j'ai de la confiture de myrtille, mais il est évident que nous, dans le sud-ouest, on accompagne le fromage de confiture de cerise noire, voilà, donc après, puisque j'ai de la confiture de myrtille, je ne vais pas aller m'embêter à chercher plusieurs confitures, et à en avoir plusieurs dans le frigo, d'autant plus que le matin, on ne mange pas trop de confiture, donc il faut quand même savoir optimiser tout ce que l'on a dans le frigo, voilà donc au niveau de toutes les courses que j'ai faites aujourd'hui, je peux vous dire qu'on s'est pris une suée avec les enfants, puisqu'il a fallu tout mettre dans le chariot, tout décharger, remettre dans le chariot, tout mettre dans la voiture, sortir tout ça à la maison, franchement, je me demande si le drive, ça n'est pas mieux, en tout cas, c'est dommage, Lidl ne fait pas le drive, donc je pense que je vais jongler comme ça, un petit peu avec Lidl, parce que ça permet d'avoir des produits qui sortent un petit peu de l'ordinaire, et le drive de Leclerc, même si au drive, c'est vrai qu'on a tendance à vraiment se cantonner à sa liste de courses, et c'est un petit peu moins marrant, mais voilà, comme je vous le disais, un petit peu plus de 170 euros, on est en début de mois, donc on peut remplir le frigo, et j'espère que l'on va tenir pas mal de temps, et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'oubliez pas de liker avant de partir, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait, à partager, je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée, et je vous dis à très bientôt, bye bye ! Je vous reprends juste un instant, puisque oui, c'est bien ce qu'il me semblait, je ne vous avais pas tout montré, il y avait une petite poche ici sous la table, donc j'ai pris également deux chocolats, deux chocolats pâtissiers comme ceci, à 52% de cacao, j'ai repris également notre chocolat favori, qui est à 60%, ça c'est un chocolat de dégustation, donc j'en ai pris deux plaquettes également, ça sert pour le goûter des enfants aussi, quand ils rentrent à la maison pour goûter, et dans les promotions, il y avait des amandes en poudre comme ceci, donc si vous preniez deux paquets, ça n'était pas du tout le même prix, puisque vous aviez le deuxième paquet, qui était beaucoup moins cher, et j'en ai profité du coup pour prendre également les amandes, c'était le même principe, les amandes effilées, vous preniez un sachet, vous aviez le deuxième un petit peu moins cher, et il me semble que dans ces produits-là, il y avait, oh la mince il est ouvert celui-là, il y avait un troisième produit que je n'ai pas pris, parce qu'après, ça commence à faire cher aussi de multiplier les produits comme ça, et j'ai retrouvé mon troisième paquet de mouchoirs, donc voilà, je vais mettre tout ça dans mes bocaux, l'aiderouine, entre les frais, où on va vivre les pouxions, le seuil à peu de courage, il y a perdues priorement. Et bien, on peut faire du tout ça, Et bien,